Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. A la une ce soir, les 12 super régions de François Hollande font couler bon coup d'encre. Mariage forcé, les hypothèses vont bon train. La région centre dit non et réaffirme sa volonté de créer une grande région, centre Val-de-Loire. Le 1er juin 1964, Saint-Symphorien et Saint-Radcombe s'unissaient pour donner naissance à Tour-Nord. Un quartier qui aujourd'hui encore semble très marqué par ses anciennes frontières. Et puis elles ont ravi le cœur de 15 000 visiteurs. Les Roses de Chiellini ont connu un succès inédit ce week-end. Bonsoir à tous, François Hollande précisera demain ses intentions sur les contours des 12 super régions. Annoncées aujourd'hui un peu partout dans la presse et la région centre prévient déjà le président. Elle refusera un mariage forcé avec le Poitou-Charentes. Une hypothèse avancée par le JDD dans un article paru hier. 14 élus socialistes menés par François Bonneau, le président de la région centre, et affirment leur volonté de créer une grande région, centre Val-de-Loire. Dans une lettre ouverte, les députés Jean-Patrick Gilles, Laurent Baumel, le président du conseil général d'Indre-et-Loire, Frédéric Thomas, ou encore le sénateur Jean Germain ont signé cette lettre. Une sorte de manifeste qui entend cordialement faire pression sur François Hollande. Anaïs Michaud. Nous nous appuyons sur l'unité du territoire régional. Nous affirmons vouloir situer l'avenir de notre région autour du Val-de-Loire. Alors oui, nous disons maintenant notre souhait d'une région centre Val-de-Loire. C'est un véritable cri du cœur de 14 élus de gauche de la région centre, paru samedi sur le monde.fr. C'est une tribune qui simplement manifeste une préférence, puisqu'on doit aller vers des fusions, une préférence sur le partenariat que la région centre pourrait logiquement nouer. C'est un message que nous souhaitions adresser de façon forte à l'ensemble des décideurs, ceux qui aujourd'hui réfléchissent à l'avenir des régions. Simple préférence formulée ou message fort au gouvernement. Quoi qu'il en soit, c'est l'option Poitou-Charente-Centre, qui serait pour l'instant privilégiée. Un schéma qui ne convient dans la région, pas plus à la droite qu'à la gauche. Il faut prendre en compte le bassin économique, le bassin des villes de la population, l'histoire avec la Loire, l'histoire et puis tout ce qui en découle. Et le centre Val-de-Loire me semble être la meilleure réflexion, en l'occurrence plutôt que de nous rapprocher, comme le souhaite aujourd'hui le gouvernement, vers le Poitou-Charente. La question d'un possible changement de capital régional reste aussi posée. Quel que soit le scénario, Tours devrait être la ville la plus centrale. Et les hypothèses se précisent peu à peu. D'après nos confrères d'Ouest-France, le Poitou-Charente fusionnerait avec les Pays de la Loire. François Hollande l'aurait annoncé à Jacques Oxyette, le président de la région Pays de la Loire. Contre toute attente, la commune de 5000 habitants bascule à gauche. L'élection municipale à Béry aura décidément réservé son lot de surprises. Après plusieurs rebondissements, c'est la liste conduite par Daniel Labaronne, qui s'est imposée hier soir en obtenant 21 sièges. La gauche n'était pas revenue au pouvoir depuis la libération. Daniel Labaronne, qui était il y a quelques semaines encore loin d'être le favori dans cette course, il va devoir jouer l'apaisement dans un contexte encore très marqué par les querelles entre candidats. On l'écoute. Je souhaite qu'après cette campagne, il y ait un climat d'apaisement. Et en tous les cas, je ferai tout pour que les responsables des autres listes puissent avoir des responsabilités dans le cadre du conseil municipal dans un souci de rassemblement des bonnes volontés. A Saint-Aignan, la piste de l'accident est privilégiée par les gendarmes après la découverte hier après-midi dans les eaux du chair du corps d'un homme de 53 ans. D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime bien connue dans la commune pour des problèmes d'alcool récurrents serait tombée dans l'arrivée. Ce serait noyé. L'autopsie et les analyses toxicologiques doivent maintenant confirmer cette hypothèse. Lourde réquisition dans le procès Saint-Tron qui s'est tenu à Paris. Le procureur a demandé une peine d'un an de prison ferme. L'interdiction définitive de gérer une entreprise et 150 000 euros d'amende à l'encontre du PDG du groupe Robert Mour. A cela s'ajoute une amende de 750 000 euros pour l'entreprise Saint-Tron. L'entreprise chimique d'Azouer-en-Touraine, près de Château-Renaud, et son PDG devaient répondre de plusieurs chefs d'inculpation, notamment la mise en danger du personnel, de l'environnement, le non-respect des règles de sécurité. A la suite d'une série d'incidents entre 2005 et 2010, le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre. Il y a 50 ans, les communes de Saint-Symphorien et de Saint-Radegonde renonçaient à leurs frontières pour donner naissance à Tour-Nord. Tour-Nord, ce quartier qui ne semble pas s'être fondu dans la ville. Et si les limites officiellement devenues invisibles, ce 1er juin 1964, les habitants, eux, peuvent encore les percevoir. Aurélie Renaud. L'arrivée du tramway est un lien évident entre Tour-Centre et Tour-Nord. Pourtant, on parle bien de deux villes. Elles ont d'ailleurs chacune leur code postal. Tour-Nord, c'est d'abord l'histoire d'une fusion voulue par Jean Royer. A l'époque, le maire engage des tractations avec toutes les villes voisines. Son projet ? Faire un grand Tour. Seuls Saint-Symphorien et Saint-Radegonde accepteront de fusionner. En 1964, au moment de la fusion, Tour est bloqué au nord par la Loire et au sud par le Cher. Impossibilité pour la commune, la ville de Tour, de pouvoir accueillir des habitants nouveaux, donc d'avoir une politique, par exemple, de grands logements, et aussi d'avoir des activités industrielles avec les zones commerciales, accueillant des grands commerces, et aussi des activités artisanales et industrielles qu'il faut reporter hors des villes. Tour passe alors de 96 000 à 110 000 habitants, mais surtout double sa surface avec 1 500 hectares supplémentaires. 50 ans après, si les frontières ont été gommées, l'esprit d'appartenance demeure. Exemple à Saint-Radegonde, où l'étiquette Tour-Nord ne plaît pas toujours. Il y a quelque chose, zone industrielle, zone périphérique, quelque chose qui rend peu compte de ce qui peut s'y vivre en réalité, pour de vrai, entre les gens. Quand je suis dans la région parisienne, je vais dire j'habite à Tours, mais ici, je vais dire j'habite à Saint-Radegonde. Saint-Radegonde et Saint-Symphorien, des villages devenus quartiers, qui ont tout de même gardé leur identité, comme en témoigne aujourd'hui la présence de leur mairie annexe. Le département d'Indre-et-Loire poursuit sa collaboration avec les collectivités. Pour la deuxième année consécutive, les assises des territoires se sont tenues cet après-midi à la Maison des Sports de Parcémélé. 270 projets partagés ont été signés entre le mois de janvier et le mois d'avril. Cela représente une vingtaine de contrats pour un total de 20 millions d'euros. Des contrats destinés à améliorer au quotidien les services et les équipements des communes. Un point d'étape pour Frédéric Thomas. Cette réunion des maires de l'ensemble du département est l'occasion de faire le bilan sur une année en cours d'exercice des contrats départementaux de développement solidaire. C'est 20 contrats signés avec l'ensemble des communautés de communes, 20 millions d'euros de fonctionnement et d'investissement et presque 270 projets. Et à la fin de ce journal, le député Jean-Patrick Gilles sera notre invité de la rédaction. Un succès grandissant pour Vitilloire, qui a attiré cette année près de 35 000 visiteurs. La douzième année, la douzième édition du Salon des Vins Nigériens, est un rendez-vous stratégique pour les vignerons qui constatent toujours de très belles retombées. Pour notre exploitation, on dirait que c'est quelques centaines de bouteilles de vendues, mais pour l'ensemble du vignoble, c'est certainement très important. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à Tours, il y a quand même pas mal de touristes, il y a pas mal de passages, donc ces gens-là voient toute une animation de la ville autour des Val-de-Loire. Pour nous, c'est grandiose, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et on passe au sport, à Ballonmiré, le Washington Sevens tournoi de rugby à 7 a rassemblé 900 joueurs au stade de l'Aïs au week-end. 18e édition cette année, un tournoi qui mélange club d'élite et équipe d'amateurs. Bastien Mathieu. C'était la dernière à Ballonmiré, peut-être l'une des plus réussies. La 18e édition de le Washington Sevens a tenu toutes ses promesses ce week-end. Du beau jeu, du fair play et un public présent au rendez-vous. C'est quelque chose qui va faire remuer les fondamentaux et Ballon, avec toute l'équipe du HS Seven, a su prendre la balle au rebond, l'amener où elle est et l'enjeu c'est que la Touraine accueille le plus grand tournoi de 7 de France. Plusieurs tournois étaient mis en place. 18 équipes élites s'étaient notamment donné rendez-vous. Parmi elles, des nations comme la Suède ou l'Allemagne, mais aussi des grands noms du rugby français comme Clermont ou La Rochelle. Le tournoi féminin était également bien représenté avec, entre autres, l'équipe de France universitaire et un club venu tout droit d'Australie. On a eu la chance d'avoir le beau temps, on a eu la chance d'avoir du niveau super sympa. Même le niveau amateur était très élevé. Et puis les jeunes filles nous ont proposé un super spectacle. Donc pour le développement du rythme féminin, c'est vraiment super intéressant. Et l'équipe de France universitaire aura fait parler son expérience. Venue avec deux équipes, elles se sont retrouvées en finale pour une confrontation très relevée. Du côté des hommes, c'est l'Allemagne qui a tiré son épingle du jeu en battant l'équipe des Free Sevens. Et enfin, chez les amateurs, on notera la victoire des DBZ. Enfin, amateurs, pas tant que ça, puisqu'ils comptaient dans leur rang ni plus ni moins que Sofiane Guitoun, joueur de l'équipe de France à 15. Pour cette dernière à Ballon Mireille, les organisateurs avaient vu les choses en grand, avec notamment l'arrivée du ballon d'un final en parachute. On a toujours une petite idée un peu folle. Donc cette année, c'était le parachute. Demain à l'année prochaine, on ne sait pas ce qu'on fera. Mais en tout cas, c'était vraiment une super idée. Et en plus, c'est les joueurs de rugby qui ont sauté. Donc c'était vraiment sympa. Qui sait ce que les organisateurs iront dégoter pour l'année prochaine ? Une chose est sûre, le tournoi prendra alors un tournant dans son évolution en s'expatriant sur le complexe de la vallée du Cher à Tours. Ça promet déjà d'être grandiose. Les roses de chez Digny ont attiré près de 15 000 personnes ce week-end. Une affluence record. L'entrée payante pour la première fois cette année n'a donc pas dissuadé les amoureux des roses. Certains ont même traversé la Manche. Audrey Champigny. Pink Cloud, Ronsard, Roi de Siam, des noms originaux, des parfums envoûtants. Les roses de chez Digny en ont séduit plus d'un ce week-end. L'occasion de venir y travailler son odorat, mais aussi pourquoi pas d'y dénicher le rosier de ses rêves. C'est un village jardin, jardin remarquable. Donc 800 rosiers qui sont des rosiers anciens pour la plupart, qui sont marqués, qui sont bien cultivés. Voilà, on l'espère au moins. Je crois que pour les jardiniers, c'est aussi l'occasion de dire on va chercher un conseil à chez Digny et on va chercher des idées. Voilà, il y a un rosier qui vous plaît sur la mûre de chez Digny, vous allez l'acheter directement. Alors quand on a la chance de croiser l'un des habitants du village, on en profite pour lui demander de précieux conseils. Francis, par exemple, est au petit soin pour son rosier Liane, qu'il bichonne depuis 10 ans. Ça pousse entre 4 et 6 mètres par, quand ça démarre. Alors on le guide, en partant de la base, on guide les branches allées de droite à gauche, comme ça. Vous le laissez, vous le mettez de l'engrais deux fois par an au pied, et puis c'est tout. C'est impeccable ça comme... Ah oui, c'est facile d'entretien. C'est pas des fois comme certaines roses qui sont fragiles, surtout qu'en plus, on n'enlève pas les fleurs. On laisse et ça devient, disons, des boules rouges tout l'hiver. Ça fait une belle décoration à Noël et tout ça. Vous avez des boules rouges tout le long de la maison. Hormis celui de Francis, ce sont 800 autres rosiers que les visiteurs, parfois venus de loin, découvrent à chaque coin de rue. La multitude, l'harmonie avec les maisons, les couleurs, les parfums, on y respire vraiment la sérénité. J'ai découvert des diversités de fleurs, ah oui, de roses, j'étais loin d'imaginer qu'il y avait autant de pigmentation, de couleurs dans une rose. C'est leur couleur, leur parfum, le fait que chacune des maisons soit couverte de roses, ça vous donne des idées. On vient d'en acheter et on va commencer une collection à la maison. C'est vraiment magnifique, c'est idyllique. Pour sa neuvième édition, Chédigny et son festival ont vu déambuler cette année près de 15 000 personnes en un week-end. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, le député Jean-Patrick Gilles. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada